En sport, cette fois sous l'égide du secrétariat d'état chargé des sports, le collectif des élus locaux et leaders unis pour le développement durable ont organisé hier au complexe de Roi Fahd la cérémonie de clôture du tournoi de foot intercommune dénommé le tournoi de la paix et de l'amitié. La finale de ce tournoi t'ont attendu à opposer deux grandes communes de Djibouti, à savoir la commune de Blahos et celle de Belbala. La rencontre a été marquée par une belle performance de l'équipe de Blahos qui a remporté la victoire sur un score de 2 buts à 0. Ce succès a été salué et célébré par un public venu nombreux. La cérémonie de clôture a été rehaussée par la présence de nombreuses personnalités dont le secrétaire d'état chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil. La soirée a culminé par une cérémonie de remise de prix et des trophées aux équipes participantes. Cette cérémonie de distinction a été l'occasion de récompenser les performances des équipes et de souligner l'engagement des joueurs pour la promotion des valeurs de paix et d'amitié à travers le sport. Bonjour, on est ici présent cet après-midi au stade Ouafahad pour clôturer le tournoi que nous avons initié qui est aujourd'hui à sa quatrième édition. Aujourd'hui, on est à la finale et on est tous ici présents du comité exécutif du Solide. La finale est l'oppose entre l'équipe de Carthesis et l'équipe de Razdika, comme mon collègue et le président du Solide la cité. C'est la première fois que l'équipe de Razdika arrive au final. Nous espérons que ça continue, inshallah, dans cette voie. Les valeurs de la paix et de l'amitié, intercommunes en tout cas. Et c'est aussi une idée pour que les jeunes échappent au flux des drogues, tout ça. Et comme le ministre des Sports a cité, nous allons, inshallah, élargir les tournois de la paix et de l'amitié intercommunes. Dans ces régions, inshallah, on va clôturer, inshallah, dans la région de l'unité qui sera d'équipe, inshallah. Donc c'est un tournoi qui est basé sur l'inquiétude minimum à l'ouehda, partout à Djibouti, Djibouti-ville comme dans nos cinq régions. On ne va pas s'arrêter sur uniquement le football, on va essayer de diversifier les actions. Et on allait jusqu'à la natation et l'animation culturelle au bord de la plage, inshallah. On ne l'a pas s'arrêter sur une finale, parce que, le final de l'ouehda, une 3ème année, au cours de l'ouehda, s'il y a dit où, dans la communauté, vient d'écrire des souffres de la paix, il y a du mal ou et l'ont épré ou un autre sur tonneau. On ne l'a dit qu'ils ont très fort et des chances, même si on ne l'a dit qu'il y a tumors, on ne l'a dit qu'il y a pas s'arrêté. On ne l'a dit qu'ils ont plus, sans l'épré ou bien la question, parce qu'il y a fait une action, ils ont déçu, Sous-titrage Société Radio-Canada